Bonjour et bienvenue dans le Flash d'Information. Hier, 14 juillet, la France a célébré sa fête nationale. Ici, en Côte d'Ivoire, l'ambassade de France a aussi célébré l'événement en présence de nombreuses personnalités ivoiriennes, dont le vice-président de la République, Thiemo Komelie Kone, le Premier ministre Patrick Hachy, la Première Dame Dominique Ouattara, plusieurs membres du gouvernement et président d'institutions de la République. Laure Goretti s'y trouvait aussi, mais pour le reportage, reportage qu'on pourra suivre tout à l'heure dans le 13h. Venons-en maintenant à ce sujet de sécurité routière. À Guitry, dans le Lodjibwa, la problématique est réelle. Les motocyclistes et autres conducteurs d'engin à trois roues font absolument fi des règles élémentaires de conduite, provoquant malheureusement des accidents. Voilà qui explique le choix de la localité pour clôturer la Semaine nationale de la sécurité routière. Question de sensibiliser davantage les usagers de la route. L'ancien Baka Yoko. Selon le maire de Guitry, Patricia Sylviao, la localité, située à environ 230 km d'Abidjan, dans la région du sud-ouest, enregistre de nombreux cas d'accidents de la circulation, dont une dizaine mortels annuellement. Des accidents de la circulation impliquant généralement des engins motorisés à deux ou trois roues. Chaque jour, nous enterrons nos parents, nous enterrons nos jeunes suite à ces accidents. Il était donc de bonne alloi pour nous d'inviter M. le ministre des Transports à venir ici sensibiliser nos parents, afin qu'ils comprennent l'intérêt de la sécurité routière. Au-delà du constat, des actions qui concourent à réduire les risques d'accidents sont menées, notamment en direction des jeunes. Il s'agit du port de casque pour les motos et une subvention financière permettant aux jeunes d'obtenir un permis de conduit après un passage à l'auto-école. Aujourd'hui, ce que nous avons développé, c'est la détection des infractions avec les radars. Et dans le cadre du système de permis à point, la notification de cette infraction par SMS. C'est-à-dire que le radar est là, il va vous filmer. Si vous avez mal conduit, c'est un SMS qu'on va vous envoyer. Afin de donner de l'effet à la lutte contre l'incivisme sur les routes à Guitry, l'autorité préfectorale a annoncé la mise en place d'un comité local de sécurité routier. Au moins 289 enfants ont déjà péri cette année en essayant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Le nombre d'enfants qui ont perdu la vie pendant leur traversée en Méditerranée a doublé par rapport à l'année dernière. Les chiffres sont alarmants et sont en forte hausse. Cela fait une moyenne de 11 enfants morts chaque semaine. Selon l'UNICEF, plus de 11 000 enfants ont traversé la Méditerranée depuis le début de cette année, soit deux fois plus que l'année dernière. Et la plupart voyageaient seuls. L'opposant sénégalais Ousmane Sanko a pris acte de l'interdiction du meeting d'investiture initialement prévu par son parti le PASTEF ce samedi dans le souci de préserver la paix sociale. Dans une déclaration diffusée sur ses réseaux sociaux la veille et, en attendant une autre date, l'opposant a appelé à un concert de casserole pour protester pacifiquement tout en dénonçant un acharnement. Il ouvre la porte aux personnalités du camp présidentiel voulant tourner la page. Le gouverneur de Dakar avait annoncé jeudi, dans un communiqué, l'interdiction de ce rassemblement pour risque de trouble à l'ordre public. Il est désormais interdit de dire du mal de son pays au Zimbabwe. La loi patriotique a été signée hier par le président Emerson Nangagwa, après son adoption par le législatif. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2017 en renversant Robert Mugabe, le président est accusé de vouloir faire taire toute voix discordante. Ce nouvel amendement du Code pénal risque de museler encore l'opposition alors que Mnangagwa est candidat à sa réélection lors des élections générales du 23 août. Pour Amnesty International, cette loi permettrait de condamner à mort des personnes perçues comme critiques à l'égard du gouvernement. Et fin de ce flash, à tout à l'heure pour le 13h.